L'année dernière, dans mes 12 tendances de 2012, j'avais mis la festivalisation des attraits. Donc, on constatait que les attraits musées, équipements statiques, avec des objets statiques, ne pouvaient plus répondre aux besoins des consommateurs qui sont bombardés d'informations et de stimuli, d'où au Musée des Beaux-Arts. Ils ont fermé la rue durant l'été pour faire l'animation, au Musée McCourt, au Jardin botanique avec les lanternes. Donc, les attraits, le Musée Pointe-à-Calière, les attraits font des festivals ou de l'animation. De la même façon, on s'est rendu compte, moi, ça m'a frappé encore la crise étudiante, comment les festivals sont fragiles. Ils sont fragiles, dans ce cas-là, à un lobby, ils sont fragiles à la température, ils sont fragiles à un contexte qui dure seulement dix jours. On voit aussi des festivals qui se pérennisent. Le festival de jazz de Montréal, qui a sa maison de jazz Rio Tento, qui a une programmation hivernale. Il y a le cas de Toronto, avec le festival des films, son siège social et d'autres. qui, joueurs culturels ou événementiels, qui se pérennisent. Les deux tendances, celles de 2012 et 2013, se rejoignent. Dans le sens que les attraits d'un côté et les festivals de l'autre, donc le statique d'un bar et l'animation de l'autre, doivent se rejoindre. Je pense que les joueurs les plus agressifs, comme le Musée des beaux-arts de Montréal, certains musées, certains festivals, sont rendus là et se comportent de cette façon-là pour animer des éléments statiques et pérenniser quelque chose qui est temporaire. Je pense que c'est une tendance qu'on constate et qui se cristallise aussi l'année passée, cette année, etc. Et l'autre intérêt de l'attractivalisation, je le dis du premier coup, des festivals également reposent dans cette notion-là du sentiment de communauté, qui est l'empathie qu'on parlait tout à l'heure. Le problème des festivals, le problème de l'éphémère, c'est de disparaître du radar émotif du consommateur et du visiteur. En devenant pérenne, en devenant présent à l'année, physiquement et également virtuellement, on crée cet intérêt-là, on crée la communauté, on crée les occasions de rapprochement de la communauté, des gens qui nous aiment, qui apprécient ce que nous sommes comme événementiels et ont réussi à le rendre actif durant l'année. Et ça, je pense que c'est également, ça doit faire partie, comme on disait de l'empathie des canaux de distribution tout à l'heure et des ressources d'attention, ceux qui disparaîtront pendant de trop nombreux jours ou de trop nombreux mois du radar, de l'attention et de l'émotion du visiteur potentiel risquent à moyen terme, effectivement, de disparaître de la carte. Donc, ce que j'appelle le mono-festival, l'organisation avec un conseil d'administration, une mission qui se focusse sur un événement de 4, 7 ou 10 jours seulement, et que c'est ça son plan d'affaires, les défis vont être importants dans les prochaines années et les difficultés vont être, ils commencent à apparaître, de financement, de renouvellement et d'attrait au niveau des clientèles. C'est un festival uniquement mono-mission, ça va être difficile dans l'avenir. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. Merci.